Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton bise, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouver au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. On se retrouve aujourd'hui dans la seconde partie de ma discussion avec Axelle, professeure de yoga, praticienne en sonore et sonothérapie, formatrice et même organisatrice de retraite, avec qui dans cet épisode on va parler un petit peu du côté entrepreneuriat, le fait de se retrouver avec énormément de casquettes en tant qu'entrepreneurs, la pression d'être en permanence sur les réseaux sociaux, être bien entouré même lorsqu'on est indépendant ou aussi l'importance de ne pas être seul, de retrouver, de se développer financièrement et être aligné ou encore travailler avec qui l'on veut. Bref, on va parler du nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion. Et d'un point de vue plus entrepreneurial, est-ce que ça a été plus ou moins facile, on s'entend, le fait de créer tous ces projets, de trouver les clients, de communiquer ? Peut-être la communication, ça allait comme tu bossais dedans avant peut-être ? Comment ça s'est passé toute cette partie-là ? Ça, c'est le plus dur en fait. Parce que ouais, on a beau être professeur de yoga, en tant qu'entrepreneur, c'est dans toutes les catégories d'entrepreneuriat, on se retrouve avec mille casquettes quoi, des casquettes assez cool. La com, tu vois, par exemple, faire des photos et des vidéos pour Instagram, ça m'amuse. Mais est-ce que ça m'amuse de produire autant ? Tu vois, il y a des moments, forcément, ça dépasse un peu juste le truc agréable. Ouais, tu te retrouves à gérer mille choses à la fois, à faire des erreurs, évidemment, parce que tu ne fais pas forcément les choses de la bonne façon. Le plus dur pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas avoir de visibilité sur les trois prochains mois. Financièrement, tu vois, il y a vraiment ce truc de, je ne sais pas ce que je vais gagner dans deux mois, en fait. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc, c'est vraiment cette vie au jour le jour qui est hyper excitante et qui, en même temps, demande de dépenser de l'énergie constamment. Je sais que si je prends une semaine, dix jours de vacances, la machine, elle ne roule pas toute seule. Donc, j'ai besoin de constamment déployer de l'énergie. Je m'étais dit pendant les vacances de Noël, tu vas prendre une semaine de vacances, tu vas couper les réseaux sociaux. Mais je me rends compte aussi que je suis incapable à l'heure actuelle de le faire. Aussi par force morale, tu vois, juste par cette peur de, si j'arrête, ça s'arrête. Comment je fais ? Est-ce que ça va reprendre ? Et je pense que c'est nécessaire de couper, de faire la part des choses entre ta vie pro et ta vie perso. Et en même temps, je peine, moi, à le faire parce que aussi ma vie pro et perso sont totalement liées, étant donné que j'aime profondément ce que je fais. Donc, c'est le plus dur pour moi aujourd'hui. Je travaille de la maison, tu vois. Donc, mon espace de vie personnelle et aussi mon espace de travail. Donc, ouais, ça, c'est le plus difficile. Je pense que le plus important, et ça, j'ai eu la chance que ça se fasse assez vite, c'est d'être entouré. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur et qu'on fait quelque chose de seul et qu'on travaille seul qu'on est obligé d'être seul. Et s'entourer de personnes qui font des choses de façon similaire ou non. où, tu vois, j'ai des amis qui sont professeurs de yoga et qui font exactement les mêmes choses que moi. Et ça ne nous empêche pas de, même si on ne fait pas les choses ensemble, de se donner des coups de pouce, tu vois. Je fais partie aussi d'une association qui me tient vraiment à cœur, qui a été lancée par un ami qui est infirmier et qui est un regroupement de praticiens du bien-être. Donc là, on ne fait pas les mêmes choses. C'est une association qui s'appelle Roots, comme les racines. Et il y a donc un infirmier, il y a une psychologue clinicienne, il y a moi qui suis professeure de yoga, praticienne en sonothérapie. On a une naturopathe, un formateur en CNV, on a des praticiens plus dans l'énergie éthique, une masseuse. Donc voilà, on a un petit groupe de praticiens du bien-être et l'idée, c'est de venir créer un endroit où quand quelqu'un a quelque chose à régler dans sa vie, peu importe le plan, tu ne sais pas vers qui te tourner, tu te tournes vers ce groupe, vers ses racines. Et de là, l'infirmier, qui est mon ami Alex, va diriger cette personne. Ok, je pense que pour toi, tu as besoin d'aller voir la naturopathe. Là, je pense qu'aller faire de la kinésio ou de l'ostéo, c'est important. Il va falloir que tu ailles faire du yoga, etc. Et va diriger. Et le fait d'être dans ce groupe aussi, c'est un soutien, tu vois. Parce qu'aussi, on peut s'aider les uns les autres, on peut se donner, même si ce n'est des clients, au moins des conseils. Et ouais, je trouve ça hyper important de ne pas s'entourer aussi. Tu sais, quand je travaille, tu vois, autant dans les studios que dans des lieux où il y a des moments de doute. Et là, je pense fort à l'IDI d'un centre où je travaille, le centre Namasté, qui est un lieu incroyable. Où des fois, j'ai des moments de doute parce que certains cours ne fonctionnent pas, où tu déploies tant d'énergie et ça ne va pas. Et tu vois, passer un coup de fil en disant, bon, je pense qu'on va arrêter et avoir quelqu'un au téléphone qui se dit, non, Axel, on essaye encore. Tu vas voir, ça va arriver. Et puis finalement, que ça se passe, je pense que si je n'étais pas entourée, il y a plein de choses que j'aurais abandonnées et ça aurait été dommage. Donc, le plus important pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas être seul. On n'est pas obligé de rester seul et ça fait du bien de s'entourer. Et ce n'est pas facile de s'entourer des bonnes personnes, surtout dans le milieu pro. Et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes de façon générale. C'est peut-être que juste, on n'a pas la même façon de travailler ou d'avancer. Tu vois, si je n'avais pas eu Fatih de Satva Yoga qui m'avait appelé pour me dire, Axel, tu ne veux pas créer quelque chose ? Jamais je ne l'aurais fait. Donc, à tous ceux qui veulent entreprendre, n'entreprenez pas seul, ne restez pas seul. Aussi parce que souvent, on est seul chez soi à bosser. Et que ce soit pour se donner des idées, pour se motiver ou aussi juste pour se soutenir dans les moments de doute profond. Parce que ce n'est pas que c'est génial l'entrepreneuriat quand on a la chance de faire profondément ce qu'on aime. C'est un bonheur absolu. Mais il y a aussi des petits moments de doute ou des gros où, pour des raisons X ou Y, telle chose va nous toucher. Alors que ce n'est pas forcément grave. Donc, avoir quelqu'un qui peut soit te faire un câlin ou te mettre un coup de pied au cul, c'est hyper agréable. Est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau moment ? Donc, du coup, potentiel, enfin, entrepreneurial, donc peut-être en lien justement avec tes projets lors d'une retraite, une formation, peu importe. Vraiment un moment que tu aimerais nous partager ? C'est super dur. Ça, c'est tellement dur parce qu'il y en a plein. Tu as le droit de nous faire ton top 3 si tu veux. Il y a des moments tellement forts comme les cercles de chant ou à la fin du cercle, ou tu vois, les cercles de femmes, parce que je fais des cercles de femmes. Et c'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé avant même de donner des cours de yoga quand je suis revenue en France. Où les gens ne se connaissent pas au début, se regardent un petit peu du coin de l'œil effrayés. Et à la fin de ce moment de partage, se prennent dans les bras les uns les autres. Et ça, c'est toujours trop beau. Il y a des moments aussi simples que... Je donne donc des cours en studio. Et récemment, j'ai un monsieur qui vient à ce cours qui est en dépression depuis plusieurs années. Ce n'est pas facile pour lui. Et à Noël, là, il est arrivé en m'offrant une boîte de chocolat et en me disant que mes cours étaient mieux qu'un médicament. Et tu vois, rien que ça, je me dis que c'est pour ça que je le fais. C'est juste pour apporter une petite dose de bonheur. Je n'ai pas la prétention de changer des vies ou de transformer des vies, tu vois. Ce que je propose à apporter, ne serait-ce qu'une heure de bonheur, c'est gagné pour moi. Donc ça, c'est des moments assez fous. Quand je vois les gens heureux, en fait, quand je vois les gens sourire et s'amuser ou... Le chemin du yoga, c'est atteindre l'illumination, clairement. Et en fait, ce n'est pas... Je n'aspire pas à emmener les gens sur ce chemin-là. Si on atteint tous l'illumination à la fin, tant mieux. Mais au moins, juste si on a retrouvé le chemin du cœur, ça, c'est vraiment ce qui compte. Et ouais, tous ces moments où je vois les gens se prendre dans les bras et où juste se faire un sourire et partager un regard complice parce qu'ils ont vibré ensemble. Et bien, ça, c'est les plus beaux moments pour moi. Et ça arrive... Ça peut aussi bien arriver à la fin d'une pratique de yoga ou qu'à la fin d'une retraite de cinq jours où, clairement, là, on a vécu des choses fortes ensemble. Et à chaque fois, je suis bouleversée, quoi. Je suis vraiment bouleversée. Et je me sens tellement honorée d'ouvrir ces espaces. Je n'ai pas envie de dire de créer ça parce que c'est chacun qui crée le moment, en fait. Mais d'ouvrir l'espace où les gens se permettent de créer ça, c'est un honneur. Et j'ai les larmes aux yeux qui montent en disant ça. Parce que, ouais, ça me touche beaucoup. Génial. Est-ce que tu aurais des projets dans les prochains mois, les prochaines années, des choses que tu aimerais accomplir dans ta vie ? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à voir sur le long terme. En fait, je suis très mauvaise pour ça. Et en fait, pas spécialement. J'ai l'impression que je fais assez confiance à la vie, là. Enfin, aussi parce qu'il y a deux ans en arrière, je n'aurais jamais imaginé proposer tout ce que je propose aujourd'hui. Donc, je n'ai pas trop envie de projeter. Ça ne veut pas dire que je me repose sur mes lourdiers et j'attends de voir ce qui vient. J'y mets toute mon énergie. Mais par contre, je n'ai pas, là, à l'heure actuelle, un grand projet que j'aimerais réaliser. J'aimerais juste continuer là-dedans, en tout cas. Continuer à pouvoir proposer ce que j'aime et peut-être que ce que j'aime aura changé. Je ne sais pas, dans dix ans, ce que ce sera. Mais avoir la chance de continuer de proposer ce que j'aime et d'y consacrer ma vie, en tout cas. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, Adienne que pourra. Je croise les doigts fort, je m'en remets à l'univers. Mais pas de grand projet. Je n'ai pas de projet d'ouvrir un lieu ou d'écrire un livre. Pas pour le moment. J'ai des projets à court terme, mais qui vont arriver dans les prochains mois. Notamment, je suis en train de co-créer une nouvelle formation avec une amie qui s'appelle Ocean Rome, qui est incroyable, qui est aussi professeure de yoga et qui fait plein, plein de choses. Elle est merveilleuse. Et elle propose des formations de yin yoga et on voudrait proposer ensemble un stage yin et son. Donc, on a les dates et on est en création du projet. Et ça, ça m'anime beaucoup. Tu vois, c'est ce genre de truc assez spontané qui se crée à court terme, par contre. Après, dans deux ans, on verra ce que l'avenir nous réserve. On verra ce que le monde nous réserve aussi. On va être un peu cohérent avec ça. Et ouais, on verra. Génial. Ça veut dire quoi pour toi, développer son business ? Développe ton business. Je pense que pour développer son business, il y a quelque chose de très procédurier là-dedans, tu vois. Mais avant tout, il faut... Pour moi, le plus important, c'est de... Pour bien le développer, il faut le développer en conscience et en conscience de ce pour quoi on le fait. Souvent, je me réaligne un peu avec... OK, pourquoi je fais ça ? C'est quoi la finalité, en fait ? Est-ce que... Certes, il y a la finalité financière, on ne se le cache pas. On a tous besoin de gagner de l'argent. Ça m'arrive des fois de faire du troc sur mes pratiques. Mais malheureusement, à l'heure de jour actuelle, je ne peux pas troquer mon appartement. Pardon. Je ne peux pas troquer mon appartement ou ma voiture ou l'essence ou mes courses. Donc, il y a l'aspect financier qui rentre là-dedans. Il y a vraiment se développer financièrement. Après, je t'avoue que j'ai un peu de mal avec toutes ces... On voit beaucoup souvent sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si on le voit beaucoup ou si moi, je tombe souvent dessus, sur des personnes qui proposent de trouver l'abondance financière, etc. Mais en fait, on ne peut pas trouver l'abondance financière illimitée. Ce n'est pas possible. L'argent sur Terre n'est pas illimité. Et si on en veut trop pour nous, en fait, si on n'aura pas pour les autres. Donc, c'est ça, faire les choses en conscience. Certes, essayer d'être suffisamment à l'aise financièrement pour continuer à pouvoir proposer ce que je propose et à le faire sans avoir un couteau sous la gorge. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important dans le développement. Mais continuer aussi à développer avec des personnes en qui je me retrouve. Ça, c'est la chance d'être entre entrepreneurs. C'est de pouvoir travailler avec qui on veut. Et je ne sais pas si ça t'est arrivé ou d'être salarié, de te retrouver avec des collègues avec qui ça ne fonctionne pas et d'aller au boulot, la boule au ventre. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est une corvée, quoi. C'est une peine. Ton travail devient vraiment le bagne. Même si tu aimes ton travail. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises. C'est juste que ça ne fonctionne pas entre vous. et ça, avoir la chance de pouvoir choisir de qui s'entourer, de comment tu le fais, de quand tu le fais. Mais ça, mais quel bonheur ! De pouvoir dire... Alors, bizarrement, je travaille beaucoup plus qu'en étant salariée. Mais de pouvoir dire, ce jour-là, non. Ce jour-là, non, c'est non. J'ai ma vie à vivre. J'ai l'anniversaire de mon papa ou quoi que ce soit. Et encore, le pauvre, j'ai loupé ses deux derniers anniversaires. Mais ouais, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Donc, développer pour être alignée, en fait. C'est ça, développer pour moi son business. Et alignée aussi avec le monde et la réalité actuelle de la société. Sinon, c'est parce qu'être dans un truc trop utopiste, ce n'est pas possible aussi. Enfin, ce n'est pas possible. Ça me semble inconcevable, en tout cas. Je n'ai pas envie de mettre des croyances limitantes aux gens. Tout est possible. Mais voilà, restons en conscience. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, principalement sur les réseaux sociaux. Yes. Sur Instagram, sous le nom de Axelson. Ce n'est pas mon nom, mais je l'aime beaucoup. Sur Facebook aussi, sur Axelson. Et j'ai un site web qui va arriver bientôt. C'est mon chéri qui va le faire. Donc, il est en construction à la maison. Donc, bientôt sur un site web qui sera axelson.fr ou axelson.com. Je ne me rappelle plus, mais qui n'est pas du tout fait. Donc, ne vous précipitez pas. Voilà, principalement où on peut me retrouver. Et après, si vous voulez prendre des cours avec moi en visio ou en vrai, ou partir vivre une expérience de retraite. Je préfère toujours retrouver les gens en chair et en os quand même. Oui, c'est différent. Même si ça nous a apporté des choses incroyables de pouvoir faire les choses en visio. C'est fou. Je n'aurais jamais imaginé faire ça. Et c'est incroyable. Regarde, on peut échanger ce matin en visio. C'est chouette ce que ça apporte. Complètement. Merci beaucoup pour cette discussion, pour ton partage. Merci à toi de m'avoir écouté. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Un grand merci. Je suis ravie. J'espère que ça intéressera. Je suis arrivée jusque là. Bravo. Merci. Un grand merci à tous ceux qui écouteront ça. Et un immense merci à toi encore une fois. Je suis vraiment honorée que tu aies envie de me contacter pour qu'on échange. Ou que je parle, parce que j'ai plus parlé qu'aujourd'hui. J'espère que cette seconde partie de discussion avec Axelle vous a plu autant qu'à moi. Qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir toutes ces pratiques de bien-être qui sont très, très cool. Que je trouve en tout cas très, très cool. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à écouter votre cœur et à vous orienter vers le précis qui, vous, vous font du bien. C'est la fin de l'épisode de podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous. À le noter de 5 étoiles s'il vous a plu. À me taguer un story pour que je puisse voir toutes les personnes qui vont l'écouter. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Une très belle semaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501